Bienvenue au CENSO EXPRESSO, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. 2023 aura été une année de surprise positive. En effet, alors que durant l'année 2022 les prévisions ont été revues à la baisse, c'est l'inverse qui s'est passé durant l'année 2023. Finalement, l'année 2023 devrait être une année de croissance positive, proche de 3%. Cette surprise vient principalement d'une activité dynamique aux Etats-Unis. Pour 2024, le consensus anticipe actuellement une croissance de 2,65%. Elle serait donc légèrement inférieure à la croissance potentielle mondiale, mais éloignée d'un scénario de récession. L'inflation a violemment chuté au cours des derniers trimestres. Par exemple, aux Etats-Unis, elle est passée de 9,1% à 3,2% en 15 mois. Cette normalisation rapide est aujourd'hui terminée du fait d'effets de base qui sont clairement moins favorables pour les prochains mois. Par rapport au niveau actuel, l'inflation devrait continuer de baisser. Les économistes prévoient néanmoins des niveaux d'inflation qui resteraient supérieurs à l'objectif des principales banques centrales, c'est-à-dire 2%. Dans ce contexte, la Fed et la BCE devraient pouvoir baisser leurs taux au cours de l'année 2024. Néanmoins, si un scénario de récession profonde ne se matérialise pas, il est probable que ces baisses restent relativement limitées. Le nouveau paradigme apparu en 2022 avec le retour du portage est aujourd'hui toujours d'actualité. Dans cet environnement, un socle obligataire garde tout son sens dans une allocation. Les obligations d'entreprise à haut rendement avec un portage entre 5 et 10% en fonction du niveau de risque continuent de présenter un intérêt. La nouveauté de 2023 est l'intégration dans les portefeuilles des obligations souveraines comme les États-Unis ou la France qui affichent un rendement attractif avec une véritable capacité de protection en cas de stress. Concernant les actions, la situation est différente puisque les valorisations sont proches des moyens historiques. Au niveau des bénéfices, les analystes semblent confiants pour 2024. Attention toutefois en Europe où le début d'année devrait être compliqué. De manière stratégique, nous sommes aujourd'hui neutres sur la classe d'actifs. Après une année 2023 de transition, l'année 2024 devrait être une année de confirmation pour l'intérêt des allocations diversifiées. En effet, avec un socle obligataire qui apporte un portage et une poche action gérée de manière opportuniste, le couple rendement risque d'une approche diversifiée et retrouve de l'intérêt. Je vous remercie pour avoir regardé le Sanso Expresso. A bientôt. Allez, c'est parti. Dans la mesure où les contraintes... Oh merde, j'ai oublié la dernière. Les contraintes de diversification, par construction, la surpondération des titres les plus importants dans les graves faibles et du... 1, 2, 1, je n'arrive même pas à me rappeler de ça. Puisque les contraintes de diversification... Les autorités chinoises devraient redonner du sou aux... C'est le cas actuellement, c'est un peu rire. Ah, c'est pas long pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu rire.